Il y avait un petit bonheur en bois avec des articulations. C'était à peu près ça, c'était une horreur totale. Et donc on avait inventé un concept dont on était super fiers. On se disait qu'on allait être la première service tech. Donc en gros, le modèle d'Exalt, c'était... Il y avait toute finalement la génération des nouvelles startups qui se créaient autour des métiers food tech, insurtech. Nous, on s'est dit, nous, on allait faire du service tech. En gros, comment on allait finalement dépoussiérer un peu le métier du service qui existait depuis des années et des années et qu'on allait dépoussiérer avec des modes de fonctionnement qui allait être un peu plus modernes. C'est marrant parce que tu en parles comme un truc que... Je ne sais pas, tu n'en es pas très fier. Je ne trouve pas ça si... Non, non, c'est le terme. Alors finalement, on ne l'a pas assumé suffisamment, mais c'est ce qu'on a essayé d'appliquer. C'est cool même, tu vois. Et en plus, c'est encore actuel en fait. Ça a encore du sens même aujourd'hui. En tout cas, là où on l'a amené, c'est que globalement, ça nous a permis en tout cas de penser l'entreprise. Finalement, non pas sur cette notion d'expérience client, mais sur cette notion d'expérience collaborateur. En gros, ce qu'on s'est dit, on est arrivé dans le marché du service en France. Des clients ont fait... Il y a des milliards qui sont réalisés chaque année. Il y a un vrai enjeu, en tout cas qui était le cas, il y a 5-6 ans qui est encore le cas, c'est finalement d'aller chercher les talents. Et il commence à avoir depuis quelques années une vraie défiance. Ça a été dans le monde du conseil du service. Une vraie défiance autour des sociétés de service.